Salut à toutes et à tous, bienvenue à bord et bienvenue surtout dans un cadre magistral que vous aurez certainement reconnu. Nous sommes au cœur du château de Chambord, au cœur de la Renaissance, domaine qui a fêté ses 500 ans l'an passé, rappelons-le. Donc Renaissance également pour la Maserati Ghibli qui nous intéresse aujourd'hui. Elle aussi à sa manière fait sa renaissance en quelque sorte puisqu'elle s'est octroyée à un léger restylage demi-carrière il y a quelques mois. Alors restylage vraiment très symbolique, le coup de crayon est resté très léger, simplement des retouches assez discrètes au niveau de la face avant, au niveau de la calandre, au niveau des blocs optiques également. Voilà, toujours ce profil tout en galbe et en arête extrêmement sculptée au niveau de l'angle 3 quarts arrière. Et bien la principale nouveauté concerne les feux arrière. Regardez le contour en forme de crosse, en forme de courbe, ça c'est un clin d'œil au coupé 3200 GT de la fin des années 90. Mais il y a un autre indice qui interpelle sur la principale nouveauté technique de la Ghibli Cru 2020. Regardez, au niveau du trident, juste ici souligné d'une touche de bleu, du bleu que l'on retrouve également au niveau des triples ouïes d'aération des ailes avant. Ça c'est aussi un élément de style Maserati assez fort. Et bien ces notes de bleu sont spécifiques à la version hybride de la Ghibli. Forcément, tendance oblige, même Maserati s'est converti à l'électrification partielle de certains de ces modèles. Alors attention, il ne s'agit pas d'une hybridation lourde, d'une hybridation plug-in avec une grosse batterie, comme on en trouve désormais chez la plupart des constructeurs premium, mais d'une hybridation légère avec un simple réseau de bord 48 volts. Et pour la partie mécanique, c'est une première, pas de V8, même pas de V6, mais un simple 4 cylindres suralimenté de 2 litres de cylindre. Et c'est une mécanique qui peut paraître assez modeste, c'est vrai, du moins pour une berline tendance grand tourisme du standing de la Maserati Ghibli. C'est un moteur que l'on connaît bien, puisqu'il officie également sous le capot de l'Alfa Romeo Giulia en version Veloce de 280 chevaux. Alors ici, avec le soutien du moteur électrique, la puissance combinée s'élève à 330 chevaux, le couple maximal à 450 Nm. C'est suffisant pour offrir des performances en rapport avec son rang, pour ainsi dire, 0 à 100, 5,7 secondes. D'ailleurs, il est presque aussi performant en relance que le V6 essence traditionnelle. Bien évidemment, le panache en moins, même si ce 4 cylindres sait tout de même être assez expressif au niveau de l'échappement. Il est plutôt musical, pas désagréable, mais tout à fait édulcoré, bien plus feutré dans son caractère. Très sage, finalement, par rapport à un 6 cylindres. Alors, nous parlions de restylage. Au niveau de l'habitacle, les nouveautés sont assez ténues, simplement concentrées au niveau de l'instrumentation. Et de ce large écran multimédia, il est vrai, bien plus soigné. Le graphisme est beaucoup plus travaillé, il est beaucoup plus réactif qu'auparavant. Voilà, la présentation est un peu plus moderne, mais toujours très traditionnelle dans l'esprit. Avec une mention spéciale, donc, pour cette céleri en cuir Zenia. Une option à un peu plus de 9000 euros. Ce qui nous amène d'ailleurs au tarif de cette Ghibli hybride qui débute à un peu plus de 86 000 euros. Et notre modèle d'essai est marge, option incluse, à plus de 112 000 euros. Voilà, donc ce n'est clairement pas l'argument de l'économie qui me motiverait de s'intéresser à une Ghibli hybride. Plutôt la vertu, éventuellement une consommation légèrement plus mesurée que le V6 essence. Sans être un exemple de sobriété, bien évidemment, nous avons relevé une moyenne d'environ 12 litres. En profitant tout de même des largesses de ce moteur. Voilà, un dernier tour d'horizon de cette Ghibli. qui reste, évidemment, certainement l'une des berlines de sa catégorie les plus attachantes. Malgré certains défauts de conception, certaines fausses notes, c'est vrai. Mais en termes de tempérament, de caractère et de charme, aucun doute, on évolue dans un univers bien moins clinique et bien moins aseptisé que sont ses rivales directs. On pense au BMW Série 5, Mercedes Classe E et Audi A6. Plus abouti, évidemment, dans bien des domaines, mais certainement pas aussi charismatique. de l'employée, mais certainement desкими modèrions gedachtées comme egy délée, mais aussi charism pembi. Sous-titrage ST' 501